Pendant ce temps-là, je vais arrêter la période d'essai de Mistataru, qui ne fait n'importe quoi, et engager une autre secrétaire bien plus compétente. Ah non, j'aime pas cette entrée. Je comprends jamais rien, là. Bon, terminons cette quête... Enfin, ce truc, ce passage. Finis les mensons, je vais le raid. Dis-nous tout ce que tu sais. J'étais dehors en train de discuter avec les autres, quand tout à coup, cet homme est apparu devant nous. Il nous a parlé de ralgr, des cristaux. Il nous a dit qu'on pourrait prendre notre avenir en moins et renverser l'Empire. Puis il a disparu. On ne l'a plus jamais revu après ça. Je voulais tellement y croire que je n'ai pas douté un instant de son histoire. Enfin, grâce à lui, j'aurais au moins fini par comprendre que nous pouvions rien faire pour changer notre destin. Les migois sont condamnés à vivre et mourir comme de misérables bêtes sauvages. Écoute-moi bien, Willred. Ce n'est pas la terre qui nous héberge qui nous définit en tant qu'humain, mais les rêves que nous gardons en nos cœurs. Toi et toi seul peux décider de la façon dont tu veux vivre. Quel que soit ton choix, n'oublie jamais que tu dois la vie à cet aventurier. Un étranger. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Merci pour ton aide et désolé d'avoir essayé de te tuer du coup. Désolé. Désolé d'avoir essayé de te tuer. Oups. Genre. Je tiens également à te remercier à mon tour. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des âmes généreuses comme toi en ce bain monde. Petite à l'amigo n'est certainement pas l'endroit le plus accueillant de la planète, mais sache que tu seras toujours le bienvenu. Oh, Gundobald. Best boy. Trop gentil. Avec nous. Trop kiki. Parlons à Gundobald. J'aurais aimé pouvoir te donner davantage d'informations sur l'homme que tu cherches, mais je crains que tu ne doves te contenter de ce que Will Red t'a dit. J'espère que tu retrouveras sa trace rapidement et que tu mettras un terme à ses agissements avant qu'il ne fasse plus de victimes. Sur ce, mon ami, je te souhaite bonne continuation. Retournons voir Minfilia, qui ne fout rien dans son bureau. Ouais, je suis mauvais. Elle nous envoie en mission, elle fait des trucs, à mon avis, elle doit recevoir des appels, etc. Quoique la secrétaire, c'est à Tarot, donc je ne sais pas si elle recevraient des appels. Mais bon, elle fait des choix, des décisions, elle fait des trucs, voilà. Blum, blum, blum. Mais il faut avouer qu'elle ne nous aide pas beaucoup, c'est une inspectrice des travaux terminés. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tiens, Yomin, j'entends dire que ton investigation t'avais conduite dans la forêt du sud et à Petit Almigo. Ah oui, mais attends, j'ai fait le tour de la terre, meuf. T'imagines même pas. Alors, tu as appris quelque chose d'intéressant sur la Abrea ? Oui. Il a essayé de foutre la merde, sinon tout va bien, quoi. Je vois. Il a joué de la soif de vengeance des jeunes migois et les a manipulés pour semer la discorde dans la région. Une telle sournoiserie ressemble bien aux anciens. Si la majeure partie des problèmes qui menaçaient Orzia peuvent être attribués directement aux fléaux, il se pourrait bien que les autres soient le fruit d'une volonté maléfique. Nous devons poursuivre l'enquête tant que les primordiaux se tiennent calmes. Ah, j'arrive même plus à lire, là, je suis trop... Du travail, du travail, toujours du travail. Qu'est-ce que je me repose, moi ? Mais qu'est-ce que tu faisais, là, déjà par terre dans le coin ? Hum, t'as dit quelque chose, Tatarou ? En fait, tu pourrais dire ça sur le ton, genre, de la menace, quoi. Genre, t'as dit quelque chose, tu veux qu'on te vire, genre... Non, non, rien du tout ! En fait, c'est exactement ça. Je me casse, j'arrête ce que je faisais par terre. Peut-être devrions-nous faire une petite pause avant de poursuivre cette enquête. Qu'en dis-tu, Yomin ? Pendant ce temps-là, je vais arrêter la période d'essai de Mista Tatarou, qui ne fait n'importe quoi. Et engager une autre secrétaire bien plus compétente. Minfilia, c'est vraiment le perso qui a, genre, une des plus belles têtes avec les pires fringues, quoi. Genre, vraiment, c'est un combo de la mort. Minfilia a une nouvelle piste à explorer. Explorons. Pendant que tu enquêtais dans le tunnel, nous avons reçu de nouvelles informations de la part de nos amis, les sylphes, les salades. Figure-toi qu'un homme masqué ressemblant à un assien a été aperçu dans la forêt du Nord. L'apparition de cet individu coïncide avec une série de morts mystérieuses dans la région, et mon Insta me dit qu'il s'agit de la Abrea. Noraxia pourra te donner plus de détails sur cette affaire. Parle avec lui, et pars aussitôt que tu peux en direction du lieu où se trouve le ou les témoins. Je sais que je te le répète à chaque fois qu'on se voit, mais sois prudent, cet homme est extrêmement dangereux. Ah oui, on va parler à la petite salade, qui est venue, enfin qui est venue, qui est devenue pote avec nous, qui vient de nous aider. Elle est mime comme tout, cette petite salade. C'est enfin à mon tour, demande utile. Regrans tes oreilles et reste immobile. Mes frères du consortium de la couronne de sonne m'ont contacté. Ils m'ont rapporté qu'un mineur était ton bénéané avec un homme masqué. Le garçon qui l'a plu s'appelle Medrod. D'après mes amis, il ne serait pas très commode. Tu dois aller au radeau de la calabasse et retrouver la Abrea. Avant que d'autres victimes, ils ne le fassent. Ok, on va y aller en passant par Gridanian. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de faire des bêtises, toi. Stop ! Oh là là, j'aurai jamais d'enfant, quoi. Déjà, un chat, c'est trop. Et puis j'en ai deux des chats. L'autre, il est tranquille, quoi. L'autre, il ne fait jamais rien. Il dort, il vient faire des bisous. Il est basique as fuck, ce chat. Qu'est-ce que t'as ? C'est bien ici que je devais venir. Jaël. Ah, il est là. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur à parler. De toute façon, je suis foutu. Je l'ai vu et j'ai regardé la mort dans les yeux. Bientôt, je connaîtrai le même sort que cette pauvre femme. C'est trop injuste. Maidrod est absolument terrifié. Faites ce que vous pouvez pour l'apaiser. Apaisie. J'aime bien son look à lui. Genre, pour une fois, ils n'ont pas un look trop trop bizarre et tout. Genre, il y a un petit côté, genre fantasy en même temps, logique et tout. Enfin, genre, j'aime bien. Tu as raison. C'était terrifiant, mais ça ne veut pas dire que je suis condamné. Merci, aventurier. Ça va beaucoup mieux grâce à toi. Et il lui en faut peu. Tu veux que je te parle de ma rencontre avec cet être abjecte ? Mais je dois pouvoir maintenant. C'était après le boulot. Je marchais dans le bois quand, soudain, je remarquais un homme vêtu de noir accompagné d'une créature ailée avec un œil aussi gros qu'un œuf d'Adam Ankelon. Piqué par la curiosité, je me suis approché autant que j'ai pu et... C'est comme ça que j'ai découvert... C'est comme ça que j'ai découvert le cadavre d'une femme. Il m'a suffi d'un regard pour comprendre qu'elle était morte dans d'atroces souffrances. A cet instant, j'ai réalisé que ce type était la mort en personne. Il est venu dans la sylve pour récupérer l'âme de cette personne et l'emporter en enfer. Quoi, tu enquêtes sur cet homme et la récente vague de mort mystérieuse dans la forêt du Nord ? Yes. Dans ce cas, tu peux compter sur notre soutien. Ouais, tout pourvu qu'on n'ait plus à supporter les gémissements de Maedrod. Même eux, ils se plaignent de lui. Je t'en pleurais que ça ? Masse, alors je ne m'en étais pas rendu compte. En tout cas, je suis remonté à bloc maintenant. J'ai une dette envers cet aventurier et je vais tout faire pour lui rembourser. On n'a pas fait grand-chose. On lui a juste dit, arrête de pleurer parce que tu nous casses la tête. Et il a dit, oh merci, c'était vraiment ce que j'attendais. Je ne sais pas si cette information sera utile, mais toutes les victimes qui ont été retrouvées jusqu'ici portaient les mêmes traces de l'acération au visage. Oh non, c'est dégueulasse. Stop. Il y a suffisamment... Je suis en train de lire des mots qui n'existent même pas. Il y a beaucoup de créatures qui rôdent par ici, mais la seule qui a des griffes suffisamment puissantes pour décapiter un humain est le ziz. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'habitants du coin qui suspectent ces volatiles d'être à l'origine de ces crimes. Personnellement, je pense qu'ils ont tort. Il vaut mieux expérir toutes les pistes. Je te propose d'abattre quelques-unes de ces créatures de regarder si tu trouves un indice qui les connecterait à ces agressions mortelles. Mais comment tu trouves des indices si on les tue ? Genre, les indices, c'est quand c'est encore vivant, quoi. Genre... What the fuck ? C'est quoi cette... Genre, ici, c'est le western, quoi. Ça ne va pas, on tue les gens. Putain, vous imaginez que c'était vraiment comme ça dans les anciens temps. Les mecs, ils faisaient genre... Enfin, si ça n'allait pas, ça se réglait. On tuait, quoi, tu vois. Bon, bah voilà. Nous avons fait ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé. Enfin, sauf si c'est elles qui... qui ont fait des bêtises et qui sont méchantes. Mais l'autre, elle a dit qu'elle ne pensait pas que c'était ça, donc... Tu as déjà fini ? La bierté rapide. Oui, j'ai une monture volante. As-tu trouvé quelque chose qui suggérerait que ces créatures soient impliquées dans ces agressions ? Bah, rien, je les ai tués. C'est nul. Rien ? Enfin, j'en étais sûr. Au moins, on peut définitivement les rayer de notre liste de suspects. Il ne reste plus que l'homme masqué et l'œil volant. Est-ce que c'est pas quand même bizarre d'aller tuer des bêtes juste pour... Genre... Enfin, on tue des êtres vivants, quoi. Genre, juste pour ça. C'est un peu nul, quoi. On peut pas trouver un autre système. Bon. Qu'est-ce qu'elle va me demander de tuer, ça peut-être ? Je viens de me rappeler un autre détail qui pourrait t'intéresser. Écoute bien. Il semblerait que toutes les personnes qui ont été tuées jusqu'ici étaient de belles jeunes femmes. C'est un véritable mural que je n'ai pas été attaqué moi-même. Blague à part. Il y a une rumeur qui circule en ce moment parmi les mineurs. On raconte que les âmes de ces malheureuses sont tapées par un rocher au sud-ouest d'ici. Certains déclaraient avoir entendu des gémissements. D'autres affirment avoir vu des éclats de lumière. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que ça vaut le coup d'enquêter. Tiens, prends ce bâton explosif. Je veux que tu le jettes sur le rocher et que tu récupères quelques fragments. Je suis très curieuse de les analyser. Cette zone n'est pas très très belle. Pour une fois qu'il y a une zone que j'aime moyen. Ici, c'est un peu what the fuck et tout. Si tout est déraciné, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas très joli. Par contre, ce truc-là, on ne sait pas trop ce que c'est encore, mais c'est plutôt beau. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est beau quand même. Explosion. Cristal électrique. What is that? J'ai fait brûler du papier d'Arménie. Ça sent trop bon. C'est aussi pour ça que j'étais super lent à revenir. Au début, je voulais faire brûler de l'encens, mais je ne retrouvais plus mes bâtonnets d'encens. Du coup, j'ai pris mon papier d'Arménie à la place. Je me demande d'ailleurs où sont ces bâtonnets d'encens. Je ne sais pas où est-ce qu'on les a mis. C'est un truc de malade. Faire un rapport à Aideen. La plupart des gens sont trop effrayés pour s'approcher à moins d'une centaine de yalmes du rocher de la rancœur. Oui, il a un nom. Mais un aventurier aussi farouche que toi ne redoute pas quelques esprits vans, je ne veux pas vrai. Mais c'est juste des fragments de cristaux. J'imagine qu'ils doivent être chargés de l'élément foudre. C'est pour ça qu'ils luisent et qu'ils émettent des vibrations. Voilà qui expliquent les gémissements et les éclairs lumineux. Quelle misère. Non seulement je t'ai fait perdre ton temps, mais en plus j'ai gâché un excellent bâton d'explosif. Pire encore, ces cristaux corrompus n'ont absolument aucune valeur mercantile. Ok. Ça ne sert à rien. J'en avais à te faire. J'ai gardé ça pour moi parce que je ne voulais pas effrayer l'autre plan de Nichard, mais j'ai vu l'œil volant moi aussi. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je l'ai aperçu le même jour que Medrod. Je rentrais chez moi, pépère, mais j'ai senti un truc au-dessus de ma tête, j'ai levé les yeux, et j'ai vu cet immense globe oculaire qui me fixait. Mon cœur s'est emballé et j'ai cours aussi vite que j'ai pu en hurlant comme une fiette. Ah, je n'emmenais pas à large. Je sais qu'il y a peu de chance qu'il y soit encore, mais tu devrais quand même aller le voir. Peut-être que tu trouveras un indice ou autre chose d'intéressant, qui sait. Je vais marquer l'endroit sur ta carte. Merci, c'est bien gentil à vous. Le lundi au soleil. Mais aujourd'hui c'est le lundi dégueulasse. Chaque fois c'est pareil. C'est vivement l'été là, enfin le printemps et tout. C'est tellement mieux. Il y a un truc qui m'attaque. C'est le truc qu'on a tué dans le dernier donjon. C'était la merde de ça quoi. Bon, tout ça pour ça. Alors, t'as trouvé l'œil volant ? Hein ? Un sarcope massif est apparu et tu l'as tué ? Ouah, je suis sur le cul. Cette créature est le fléau des habitants du radeau de la calebasse depuis des lunes. Les gars vont faire des bonnes joies qu'elles en prennent dans la nouvelle. Tu sais quoi ? Je commence à me demander si j'ai vraiment vu cet œil. Si ça se trouve, j'ai juste rêvé. Avec tout l'alcool que j'ingurgite à longueur de journée dans la mine... C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, mais tu fais ce que tu veux. J'ai peut-être eu une hallucination. Ce serait bien la première fois, mais un début à tout. Ok, les trois n'ont été d'aucune aide. Ils sont juste bons à se plaindre et à me faire faire des trucs inutiles. C'est quand même malheureux qu'à nous trois, on n'arrive pas à trouver une seule piste viable. Je pourrais jamais dormir sur mes deux oreilles, sachant que le responsable de ces crimes atroces se promène dans la forêt. Et en jugé par la mine décomposée d'Ivaro, Ivaro, Ivaro. Je dois pas être le seul à me faire du mauvais sang. Bah alors l'ami, t'en tires une tronche, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, je sais juste de me souvenir de cette journée. Même si j'ai un peu bu pendant le travail, j'étais pas saoul au point de confondre un sarcoptes avec un globe oculaire. C'est pas que je mette en doute tes propos, mais toi et moi, on bossait sur des chantiers différents, il y a des malmes l'un de l'autre. C'est difficile de penser qu'on ait pu voir la même créature au même moment, tu crois pas ? Et puis, t'as envoyé notre ami Aventurier inspecter les lieux et tu dis avoir vu la créature, pas vrai ? Au final, c'est pas un oeil flottant qui l'a découvert, mais un sarcopte. Il a forcément une explication, je sais ce que j'ai vu. Allons, allons, inutile de vous disputer pour ça. On est tous partis du principe qu'il n'y avait qu'une seule créature. Mais si ça se trouve, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'y pense. Chaque fois qu'un oeil volant était aperçu, un cadavre mutilé était retrouvé sur les lieux. Ça voudrait donc dire que... Que quoi ? Il vient de réaliser un truc ? Que j'ai pas réalisé d'ailleurs. Je propose que nous laissions notre ami s'occuper de ça. Oui, lui t'as raison. Après tout, nous sommes que des pauvres civils sans défense. Adieu Aventurier, content de t'avoir connu. Même si je brûle l'envie de connaître la vérité, il y a parfois des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Au cas où t'aurais oublié, j'ai vu l'oeil volant près de la zone rocheuse à l'ouest. Si jamais tu trouves quelque chose, préviens immédiatement les autorités. Il y a un poste de guerre juste à côté d'ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Sache qu'on est tous derrière toi. Loin derrière, mais le cœur y est. Ils vont tous se barrer. En ce moment, il m'arrive des trucs bizarres. Enfin, c'est pas vraiment des trucs bizarres. Mais, j'avais pas ça avant. Je ne sais pas si c'est pas ce que je vais dire. Ça pourrait être ça aussi. Parfois, je vais marcher dans la rue. Puis, il va y avoir une odeur. Je vais voir quelque chose. Je ne sais pas, un arbre, un bâtiment. Mais n'importe quoi. Et puis, je vais avoir une espèce de phase nostalgique. Ça va durer 5-10 secondes. Mais ça va me rappeler un truc. Soit de mon propre passé, d'il y a longtemps. Ou alors de trucs que je ne connais pas vraiment. C'est un peu difficile à expliquer. Mais ça me fait vraiment une situation. Ça me fait vraiment une sensation. Genre bizarre dans tout le corps. Genre un peu de nostalgie. Et genre, je n'avais pas ça avant. Genre, je me sens nostalgique. Je suis comme ça. Je suis en mode, ah ouais. Et ça ne dure pas longtemps. Ça dure 10 secondes. Et je me sens bizarre. Mais c'est vraiment un statut un peu étrange. Un état un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée que je raconte ça. Parce que genre, après, mon corps que je suis fou. Vraiment. Cadavre en décomposition. Miam, 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 miam. C'est tout ce que j'avais envie. Miam, 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 miam. C'est tout ce dont j'avais envie plutôt. Cadavre en décomposition. C'est une meuf et tout. C'est dégueu. Je n'aime pas les trucs comme ça. C'est caca. Un oeil. Merde. Bon, on va récupérer le cadavre. Apporter le cadavre de la jeune femme à Thelma. Achoum. Et Macarena. On a vraiment fait un milliard d'allers-retours dans cette zone. En plus, la zone, là, en fait, on ne fait que ça. Chaque fois, on fait ça, 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 ça. Alors que genre, il y a tout ça. On aurait pu aller là-bas ou là-bas en bas. Ils ont décidé que c'était cette zone. Il fallait absolument y aller. Salutations, aventuriers. En quoi puis-je vous être utile ? Donc, j'ai un cadavre sur moi. Parnophika. Encore une. Ce n'est pas le premier cadavre que je vois, mais je crois que je ne m'y ferai jamais. Pauvre femme. Des décès identiques ont été rapportés dans la forêt centrale. Je n'ai pas entendu parler d'un homme masqué. Mais il y a de nombreuses personnes qui disent avoir vu un œil volant. Il semblerait que ces créatures transportent les corps de leurs victimes quelque part. Toutes ces jeunes femmes sont mutilées au point qu'il est difficile de les identifier. Pour contacter leur femme. Tiens, j'ai vu le bouton quelque part. Un lisse gravé. Un lisse gravé. Ah oui, je l'ai vu sur le chemisier d'une autre victime. Il doit s'agir des armoiries de leur famille ou du sceau d'une organisation. C'est les Illuminati. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette découverte nous aidera à mettre un terme à cette atroce série de meurtres. Allons à ce qu'on va savoir, la fin du fin du bout du bout. J'aimerais que vous preniez ce bouton à faire de lisse avec vous. Je pense qu'il pourrait vous être utile pour la suite de votre enquête. Je précise qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et non d'une pratique courante. Voyez ça comme une récompense en échange de vos bons et loyaux services. Si je peux me permettre de faire une suggestion, vous devriez montrer ce bouton à Miyun. La propriétaire des feuilles de Kerlin dispose d'un vaste réseau de contacts de par le monde. Il a fort à parier qu'elle connaisse quelqu'un qui pourra vous en dire plus sur l'origine de ce sceau. Allons voir Miyun, allez ben Miyun. C'est la... la meuf aubergiste. Miyun. Bien le bonsoir à toi, cher aventurier. Avoir ta tête, je suppose que tu n'es pas ici pour déguster une tisane. Non, mais je veux bien un porne quand même, si j'aime bien ça. Eh bien voilà un bel objet. Ta gravure est magnifique. Moi qui adore la fleur de lisse en plus, je suis charmé. Puis-je savoir d'où vient ce bouton ? D'un cadavre ? Je suis désolé, monsieur Sceau ne me dit rien du tout. Tu devrais tenter ta chance avec Bernadette. Elle est constamment au contact des gens. Peut-être que quelqu'un porte un bouton identique. Bernadette, ça, c'est la Chirac ou pas ? Bernadette ! Vous voulez que je vous aide à retrouver le propriétaire d'un bouton ? Cette demande est pour le moins surprenante. Mais pourquoi pas, après tout ? Montrez-moi ça. Alors Bernadette, apparemment tu connais du monde. Hmm, on dirait un bouton décoratif. Un peu comme ceux que portaient les nobles l'autre fois. Enfin, je ne suis pas une experte, quand on a... La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que le lisse blanc est un thème récurrent dans la culture grédanienne. Si il y a une personne ici qui peut vous aider, c'est certainement... C'est une gulède. Cette garde est très calée sur les us et coutumes de la cité. Vous la trouverez devant la guilde des maîtres d'Ast dans la vieille ville. Devant la guilde des maîtres d'Ast dans la vieille ville. Euh, guilde des maîtres d'Ast. Bernadette veut que je vous aide à identifier un symbole ? Bon, faites vite alors. Je n'ai pas toute la soirée. Oh là là. Ils sont gentils les gens ici, non ? Amicaux. Ce bouton est magnifique. Honnêtement, je ne pense pas qu'une telle pièce d'orfèvrerie puisse appartenir à un grédanien. Ou alors il s'agit d'une personne au sang bleu. Attendez, je viens de me rappeler qu'il y a un homme qui a des boutons identiques au col de sa chemise. Comment il s'appelle déjà ? Il est toujours assis sur le banc, près du quartier des illustres combattants. Ah, Ursandale. Allez le voir, je suis sûr qu'il pourra vous aider. Where is he ? Ah, il n'est pas très loin. C'est trop beau avec la neige. Ah, il y a des étoiles dans l'eau. C'est trop beau. Bon, du coup, j'ai niqué mon sprint pour rien. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour avoir des étoiles dans l'eau. C'est trop joli quand même. C'est des petites touches. Ça ne dénature pas le look de la ville en temps normal. C'est vraiment comme des décorations. C'est en plus. Il y a des petits cerfs. Oh, les cerfs, ils changent de couleur. Ah non, c'est la lumière. Oui, c'est avec la lumière. Là, lui, il est dans son coin. Merde, j'ai dépassé le gars. Ah oui, j'ai dépassé. Urstandel. Bonjour. C'est bien une chose dont j'ai horreur, c'est d'être dérangé dans mes réflexions. Je vous prierai de tourner les talons et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Oh, mais les gens ici. Mais là, ce stream, c'était que des gens pas gentils. Me disant des trucs pas gentils du tout. Et me dégageant à chaque fois. Ah, mais, mais, c'est ceux de la famille d'Artancourt. Où est-ce que vous trouvez ce bouton ? Sur le cœur d'une jeune femme. Dites-moi, sur son visage, portait-il des traces de coups ou de coupures ? Ce que je craignais est arrivé. Je ne peux plus feindre l'ignorance. Je vais vous révéler les véritables causes de ces décès. Mais à une condition. Que vous me prometiez de mettre fin à la folie de Dame Amandine et de la libérer de son tournoi. Spill the tea ! J'étais autrefois le majordome de la famille d'Artancourt, l'une des maisons les plus anciennes et nobles de Gridania. La maîtresse, Dame Amandine, était belle comme un jour de printemps. Et son cœur d'or était le complément parfait de son doux visage. Hélas, comme beaucoup d'autres personnes, elle était victime du fléau. Bien qu'elle ait eu la vie sauve, la mort aurait peut-être été moins cruelle. Jamais je n'oublierai le jour où on lui a retiré ses bandages et où j'ai vu son visage défiguré pour la première fois. Ce jour-là, la femme généreuse et joyeuse que je connaissais a cessé d'être. Incapable de supporter le regard des autres, elle s'est cloîtrée dans sa chambre pendant plusieurs lunes. Puis un jour, sans créer gare, elle a commencé à recevoir des invités étranges. Tout le monde n'ignorait d'où il venait, ses hommes masqués. Mais Dame Amandine soutenait qu'ils allaient l'aider à retrouver ce qu'elle avait perdu. C'est ainsi qu'ils ont commencé les rites de régénération. Ça fait un peu secte, non ? Enfin, un peu truc chelou. Ses rituels semblaient tout à fait normaux au début, mais il gagnait en intensité au fil du temps. Tant et si bien qu'un jour, elle attacha l'une de ses servantes à son lit et se mit à lui lacérer le visage avec un couteau. Inutile de dire que la pauvre fille n'a pas survécu au supplice. Ah, je suis en train d'imaginer le truc, j'ai des frissances, c'est dégueulasse. Elle est folle. Dame Amandine m'a chargé de disposer du corps. En bon domestique, je me suis exécuté. Au moment de retourner au manoir, mes gens m'ont refusé de bouger. Je ne pouvais pas y retourner sciemment après la vision cauchemar d'Estre dont j'avais été témoin. C'est ainsi que j'ai fui la maison dans laquelle j'ai vécu et travaillé pendant près de 50 ans. C'est devenu dark très 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 rapidement quand même, là, non ? Longtemps, j'ai pleuré pour la jeune fille qui a été tuée. Mais j'ai versé encore plus de larmes pour Dame Amandine. Soupire. Je m'étais juré de ne jamais parler de cette histoire à quiconque. Et puis vous m'avez montré ce bouton. Il faut mettre un terme à sa folie sans quoi de nouvelles jeunes femmes seront tuées. Je vous en prie. Elle est au manoir des Hawks, dans la forêt centrale. Et libérée Dame Amandine de ses souffrances. Ben ouais, elle est folle, elle est zinzin. Pourquoi elle fait ça ? Enfin, pourquoi elle fait ça ? Si, on sait pourquoi elle fait ça, mais genre, elle est zinzin quand même, quoi. Bon, la pauvre aussi, elle a vécu un truc, un traumatisme et tout. Mais genre, c'est pas... Faut pas embêter les gens, quoi. Ça existe pas la chirurgie esthétique ici. La chirurgie est réparatrice. Sans doute, il y a de la magie et tout. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent pouvoir se transformer en d'autres personnes. Je sais pas quoi, donc il y a moyen, non ? Puis si elle était riche et tout, vu qu'elle avait des majordones. Bon, on va les calmer d'un moment d'une, là. Parce qu'elle est folle. Elle les saute comme tout. C'est joli, hein ? Comme bâtiment. Regardez, tout, il y a même une grille. Avec des yeux et des... Ça, par contre, ça fait bader. Une espèce de truc un peu siamois avec un trou, là. Elle passe de la tête et des mains dégueulasses. Enfin, pas des mains, mais des tentacules. Bref, c'est étrange. Accès autorisé. Manoir des Hawks. On va faire un donjon. Ah, mais j'ai des poils de chat, j'en ai marre. Ah, mais c'est le donjon, il arrive. C'est parti, pour un nouveau donjon. Le manoir des Hawks. Mais là, on va les tuer. Enfin, on va le tuer. On va les faire en sorte que Dame Amandine arrête de lacérer le visage de jeune fille. Ce qui n'est pas gentil du tout. Voici le donjon obligatoire et sixième donjon de RM Rebound qui s'appelle le manoir des Hawks dans une ambiance un peu vampiresque, maison, hontée, etc. Je trouve que l'ambiance de ce donjon est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, elle est super cool. Voici le manoir des Hawks qu'on va faire ensemble. Dire bonjour aux gens. Puis la musique et tout, elle est trop ouf. Elle est trop folle. Il faut que je mette mon truc de tank, là, c'est ça, je crois. Soubrette du manoir. Bon, alors, c'est un peu un semi-nambyre, cet endroit, mais en fait, une fac que tu connais, c'est exactement ce que tu dois être. Alors, on va avoir tout ça. Oh, on va avoir tout ça. On va avoir tout ce qui... Les tèches du tapis, on est en train de tuer un truc un peu, j'ai pas envie de dire les matériels mais bon les tèches c'est une tâche quoi. Bon là ce qui est bien avec les sous-bras c'est qu'elles font une super attaque de ouf trop chiante mais qu'on peut la kick donc c'est quand même pratique. Chauve-souris du grenouille, à quoi elles ressemblent les tâches en cas ce sont des espèces de bactéries de la piste avant. On dirait un peu des aquariums. En tout cas ce sera dans plein dans les tapis ou des aquariums. On envoie la porte. Bon c'est bien les sous-bras elles ont pas trop de vie donc il y a moyen de les burst et de les tuer directement. Donc ensuite, des champignons des moisissures. je crois qu'ils ont ouvert la porte qui est un peu plus, on va un peu plus tôt. Mais il y a rien dans ce truc, enfin je crois qu'il y a un coffre qui donne pas grand chose de très intéressant. Il y a des sous-bras qui vont arriver, voilà j'aime bien qu'elles arrivent. On va les tuer rapidement, comme ça c'est fait. Encore une sous-bras. Encore une sous-bras. Bon elle fait rien de très particulier cette clavier du manoir. Encore entre guillemets un boss de début de jeu donc c'est pas très très incroyable. Mais il y a quand même quelques attaques, quelques dégâts, voilà quoi. Donc voilà, elle fait une espèce d'aout qu'il faut éviter. C'est parti. Bon elle a pas mal de PV là quand même. Je crois que j'ai le temps de boire un peu de thé. Alors elle va drop la clé du gui et la suite est derrière. Je sais pas pourquoi ils vont de ce côté là, parce que c'est un peu le piège s'il faut revenir en arrière dans ce donjon. On va attendre qu'ils arrivent quand même. Et voilà, on s'en souhaite passer au raccourci. C'est un peu le plus vite hein ! Tumuuun 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 ! Hop on peut avancer Normalement il y a une soubrette qui fait Elle est pas là Qui fait le tour Ah bah elle est là Bon alors ici c'est simple Il y a plein de petites cellules Mais il n'y en a qu'une seule qui est intéressante à visiter Alors après il faut toutes les visiter Si vous voulez avoir le conspé Le découvert du donjon Il faut aller dans chaque petite cellule Ambiance Torture Les ennemis sont pas très puissants Par contre il y a vraiment pas mal de trash C'est pas mal Et donc la porte Qui est la seule intéressante C'est justement celle-ci La dernière Parce qu'il y a la clé Qu'on cherche qui est là La clé de l'oeillet La clé de l'oeillet Et on passe directement au second boss C'est un double boss Bon ils sont pas très compliqués les deux Donc pas grand chose à faire Les trucs qui est bien avec le jeu C'est que les donjons deviennent de plus en plus complexes Et de plus en plus de choses Quelles faut penser Et c'est bien Enfin la manière dont c'est amené Est graduelle C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et voilà ! Ah j'ai gagné un niveau ! Donc là on va utiliser Rapatriement qui nous permet de revenir au début du... On va leur dire. Super beau là la Veria. Bon y'a pas mal de gens qui connaissent pas cette astuce là mais d'ailleurs je crois qu'il y a que dans ce donjon là qu'on est ici. C'est pour revenir à l'entrée du donjon beaucoup plus rapidement parce que l'on prête de faire cette proposition. J'aime bien comment on suit la caméra... Enfin la caméra suit l'espèce de truc... Larimont. Le truc à un seul oeil. Dame Amandine. C'est elle qui lacère le visage de jeune fille parce qu'elle est devenue complètement folle. Bon alors ici y'a un semblant de strat. En fait aux quatre coins de la pièce il va y avoir des petites lumières qu'il faut éteindre parce que si on les éteint pas ça fait pop des ennemis et ça peut vite être compliqué pour le heal à gérer. Surtout en plus c'est un donjon du début donc t'attends pas quand même à un pic de difficulté comme ça d'un coup. Mais y'a bel et bien une strat donc voilà les lanternes elles sont allumées et faut aller cliquer dessus tout simplement pour éviter le pop des monstres. Alors c'est impossible de tous les faire généralement. Donc là en tant que tank faut juste aller les récupérer quand ils arrivent donc voilà déjà un. Essayez de les tuer quand même le plus rapidement possible comme ça on est tranquille. Et le heal n'est pas en train de galérer parce que d'un coup il doit aller détruire le monde et tout parce qu'il y'a des Zawo qui sont partout. Donc là y'en a plein. Une servante. Ça va aussi. On va juste les récupérer. Après on peut aussi bourrer d'un mamandine pour qu'elle meure le plus rapidement possible comme ça on est tranquille et généralement c'est ce qu'on fait. Parce que les dégâts de tous les trucs là c'est un peu plus compliqué quoi. Bah ça m'est déjà arrivé de mourir sur ce poste. Mais là comme on le voit j'ai eu vachement. J'ai plus de vie. Donc effectivement c'était compliqué pour le heal de me garder en vie. Bah je pense qu'il devrait y arriver là. Allez 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 allez. Ouiiii. GG. On va leur dire. Et voilà qui termine notre manoir des Hawks. Un super donjon quand même. Un petit pic de difficulté à la fin mais voilà. On va honorer le heal quand même parce qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Yeah j'ai eu le rouleau d'orchestrion. Je peux le rajouter. Un de vos équipiers vous a honoré merci. Ah. What is happening ? Les ténèbres remplissent chaque recoin de ce manoir. Qui aurait cru que les quelques gouttes éparses que nous avons versées se transformerait en une mer déchaînée. Je suis admiratif devant une telle animosité. Nous les illuminati. Enfin nous nous rencontrons aventuriers. Vous êtes aussi fascinant que notre maître l'affirme. Qu'un mortel entre en possession d'un cristal de lumière est un exploit en soi. Mais en avoir trois comme vous c'est exceptionnel. Chaque nouveau cristal que vous obtenez vous rend plus fort. Et votre force est ce qui attire la lumière. Je comprends mieux pourquoi Idoli nous a choisis. Hélas votre existence est incompatible avec la nôtre. Nous ne pouvons pas vous laisser agir plus longtemps. Quoi ? Mais je veux vivre. Au risque de vous décevoir. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Nous voulions simplement vous observer afin de mesurer l'étendue de vos pouvoirs. Faire le ménage là derrière. C'est un peu sale. Des toiles d'araignées. Cette tâche étant désormais accomplie. Nous pouvons retourner auprès du seigneur Laabrea. Et lui raconter ce que nous avons vu. A très bientôt. Protégés de la lumière. Est-ce que le voice over fait très menaçant ? Parce que j'ai réussi à rendre le truc menaçant. Ah il dit non. Pas sûr. Je comprends rien mais c'est divertissant. Ben ouais content. C'est un bon résumé du jeu. Tu comprends rien mais c'est divertissant. Mais en fait le truc c'est que vraiment même si tu comprends pas le jeu. Même si tu connais pas le jeu. Il y a quand même une espèce d'histoire. Bon c'est une histoire. Genre c'est pas une histoire d'amour. C'est pas genre du life is strange. Mais c'est plus une histoire un peu heroic fantasy. Et si tu aimes bien les histoires un peu sympa et tout. Ben celle là franchement elle met beaucoup de temps à se mettre en place. Genre vraiment il y a beaucoup beaucoup de temps. Bon là tu vois qu'il y a un peu des petits nuggets avec les illuminati là qui sont pas sympas et tout. Mais voilà tu sens quand même qu'il y a un truc qui se passe. Mais au fur et à mesure tu apprends de plus en plus de trucs. Jusqu'au point où parfois tu as vraiment des trucs où tu en vas genre what the fuck et tout. Genre il y a vraiment des bons moments en fait dans ce jeu. Mais encore une fois ça met du temps quoi. Genre là c'est vraiment le début du jeu quoi. Jusqu'au niveau 50 je dirais ça met... Genre là attends on est quoi ? La MSQ... On est niveau 28. J'ai envie de te dire jusqu'au niveau 50. C'est un peu voilà c'est lent. C'est des petits trucs qui s'ajoutent au fur et à mesure. Tu comprends pas trop les tenants, les aboutissants des machins. Mais à un moment donné ça... Vraiment il y a un payoff et tout. Et bon bref. J'en dis pas trop mais si les gens aiment bien les histoires. Enfin si vous aimez bien les histoires. Ça vaut le coup d'y jouer et d'essayer.